C'est bon ? T'as rien à me dire ? Ouais. C'est peut-être mieux comme ça. T'as raison de pas la ramener avec moi. Espèce d'enculé, va ! Ça va, commence pas ! Ah ! Monsieur la ramène ! Monsieur ouvre sa gueule, bravo ! Chef, s'il vous plaît, laissez-moi sortir. Sortir ? T'es pas prêt de sortir avec ta mise enceinte en carton ? Tu crois que j'ai pas compris ? Tu m'as prise pour une connasse avec tes manigances de poney ? Tous mes frères y sont sortis, et toi tu vas me faire croire que t'as pas réussi à t'évader ? Fais attention, Titi, tu pourras pas te cacher ici très longtemps ! Oh, Doudou, on en a déjà parlé ! Ferme ta gueule ! Ferme ta gueule ! Dis-toi que la roue tourne. Les meilleures cachettes sont les plus courtes et je crois que j'ai pas besoin de te faire un croquis. Chef, s'il vous plaît. Tu veux qu'il te laisse sortir ? Et nous, on risque pas de s'en sortir avec l'oseille que tu t'as laissée, enculée de ta race maudite qui t'a mise au monde. Parce que tu t'en rappelles de nous. Ta fille, ça te dit quelque chose peut-être, ta fille ? Arrête-le-moi fiché, là ! Et moi ! Et moi ! Tu m'as pas mis une grosse pancarte dans le quartier ? Femme de taulard ! Grosse merde que t'es ! J'y suis pour rien et courait trop vite ! Tocard ! Alors maintenant, tu te démerdes comme tu veux. Mais je veux mon argent ! J'ai le loyer, j'ai le loyer, j'ai le loyer. Ils ont coupé le téléphone, mais nous encore caca, 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 t'es au téléphone ! En plus, c'est la période des sols ! T'en as peut-être rien à foutre, mais moi, j'ai plus rien à mettre ! Il y a l'assurance du caca t'a payé ! Il faut encore que je ne fasse mes mèches, mais je ne peux pas faire parce que je le vaux bien. Mais tu écoutes, je ne t'ai pas un fuit de pique ! C'est pas bien ce que tu fais, monsieur Schneider. C'est pas bien... Mais respecte-toi un peu, merde ! Tu te prends pour un bonhomme, mais tu vois pas que t'es grotesque ! Mais il n'est pas capable d'attirer pour sa fille ! T'es un ringard, mon pauvre ! Ça s'assure que si t'avais la carte là de Jean-Luc, ça serait autre chose ! Mais putain, t'es pas prêt de lui ressembler ! D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi il perdait son temps avec un galérien comme toi ! Peut-être pour essayer de me piquer ma femme ? Ouais, bah justement. Il s'est installé à la maison quelque temps. Eh ouais, parce que lui s'est en occupé de ta fille un peu mieux que toi. Comment ça il s'est installé ? Ah, 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 ça, ça t'énerve, ça, hein ! Vas-y, touche-moi, touche-moi, vas-y, touche-moi ! Et après, mes frères, ils déchirent ta race, enculée ! Toute ma famille, elle attend que ça te découpe un morceau ! Ils t'ont jamais aimée ! J'ai qu'un mot à dire pour que tu finis dans la cave à mon père ! Alors, la ramène pas trop avec moi, espèce de sale chien ! Sous-titrage Société Radio-Canada